coucou et bien je voulais vous raconter ici expliquer qu'est ce qu'on fait dans un cours où on travaille donc dans une salle on travaille sur la puissance du féminin sacré à travers la danse orientale pourquoi ça me passionne pourquoi je l'enseigne et qu'est ce qui se passe là dedans parce qu'en fait hier il y avait le cours d'initiation qui était gratuit il y avait des personnes qui ont participé à ça des personnes qui ne se des femmes qui ne se connaissent pas et oui c'était vraiment vraiment touchant moi j'ai eu des larmes aux yeux il y a eu vraiment des échanges incroyables une sororité c'est toujours absolument magique ce qui se passe entre femmes une fois qu'on se met ensemble avec l'intention c'est l'intention qui est qui change la chose donc ça c'est quelque chose que je voulais ici te dire tout de suite parce que bon j'ai envie de partager non seulement comment ça s'est passé le cours est ce qu'on y fait mais aussi simplement que tu puisses intégrer ça dans ta vie si tu ne connais pas les différentes techniques je vais pas tout donner parce que ça me prendrait une heure d'en parler mais l'importance de l'intention moi quand je vais lancer un ou donner un cours comme ça mon intention elle est vraiment de créer un espace sacré pour cette sororité de maintenir cet espace protégé et sacré pour que ce féminin sacré puisse voir le jour on va le dire comme ça comme c'est hautement magique c'est quelque chose qu'on peut pas exprimer en mots mais qui se passe et que tout le monde participe et tout le monde sent dès le début et c'est la puissance de l'intention c'est un secret si tu veux que tu peux appliquer dans tout ce que tu fais si tu parles avec une personne et ton intention est de je sais pas moi de faire en sorte que cette personne se sente bien ou tu as une intention de quelque chose de lumineux je ne sais pas comment ça se passe avec les intentions négatives je pense que les intentions négatives ça passe aussi mais quand tu as une intention lumineuse c'est puissant ça par exemple quand je donne mes soins énergétiques mon intention est de guérir la personne je fais la demande à l'univers de recevoir tout ce qu'il faut pour pouvoir guérir la personne c'est très puissant je peux pas dire que je vais guérir une personne évidemment mais mon intention est à ce niveau là et donc c'est quelque chose que je te conseille de faire dans ta vie mais ton intention tout en haut et tu fais la demande à l'univers ok c'est ça que je vais faire maintenant c'est ça que je fais maintenant tu mets ton intention là et tu seras tu seras aidé dans tout ce que tu fais dans ta vie à partir du moment que tu tu fais comme ça donc qu'est ce qu'on fait dans ce cours du dans ce cours là qui démarre c'est dans un cycle ça démarche du prochain donc toutes celles qui ont l'habitude de travailler avec moi qui ont qui me font confiance sans avoir eu un cours de décès il y a encore des places pour rejoindre ce cycle à la limite on peut en parler si ça t'intéresse ici je voulais vraiment expliquer un peu parce que je pense que ça a besoin d'explications pour toutes celles qui ne connaissent pas encore donc mes élèves de danse orientale moi je vous enseigne la danse orientale je vous apprends comment danse la danse orientale et ça s'arrête là bon je peux presque pas m'empêcher et je pense que je peux carrément pas m'empêcher de mettre des éléments de ce féminin sacré dans mon cours de danse orientale parce que c'est c'est tellement pour moi c'est tellement évident mais ça ne l'était pas au départ que tous les gestes qu'on fait tous les mouvements qu'on fait ce sont des mouvements guérisseurs ce sont des mouvements thérapeutiques ça a quelque chose de magique et de profond et c'est pas pour rien que la danse orientale était traduit transmis de génération de femmes en femmes depuis la nuit des temps pour moi ça c'était le médicament à l'époque qu'avaient les femmes de vivre leur vie en tant que femmes dans cette puissance dans cette connexion à la terre et la connexion à la spiritualité et cette danse elle symbolise tout ça c'est pas pour rien que quand tu vois une danseuse orientale quand elle fait ça vraiment bien que tu es totalement bouche paix c'est une déesse qui danse c'est quelque chose de magnifique bien sûr comme toute chose dans la vie toute chose sur terre on peut toujours abuser de quelque chose on peut faire de la danse orientale un truc qui qui est aguicheur et pour moi les femmes qui font ça savent simplement pas ce qu'elles ratent et ce qu'elles font ou peut-être elles font exprès donc tout est permis évidemment sur terre ici de de oui d'utiliser quelque chose qui est magnifique qui est sacré et d'enlever ce côté sacré et de faire autre chose mais ce côté sacré franchement je je ne vois pas j'ai encore pas vu qui enseigne ça en tous les cas pas à bruxelles de cette manière là parce que quand tu as donc dans ce cours ici à travers la danse orientale nous prenons les mouvements de la danse orientale comme par exemple chimie qu'est ce que c'est le chimie je vais mettre une vidéo alors ici je veux pas le faire maintenant que je suis dans mon bureau écoutez pour vous parler mais le chimie c'est quand tu tu t'ancres dans le sol vraiment fort tu sens tes racines tu alignes et ta colonne vertébrale vers le haut donc si tu peux faire ça tu alignes tu étires ta colonne vers le haut tu t'alignes tout encore et tu secoues tout bêtement tout simplement tes genoux ouais c'est tout tu peux essayer de le faire si tu veux aligner ancrer et secouer les genoux et si tu es complètement libre dans ton corps tu vas avoir la hanche qui bouge la hanche qui vibre est ce qui donne un chimie et il y a lâcher prise dans la hanche qui se fait à ce moment là et beaucoup beaucoup de femmes occidentales ne savent pas du tout le faire sans peut-être complètement dans la dans le contrôle dans la discipline ça va mieux depuis depuis je dirais une quinzaine d'années dans mes cours j'ai remarqué ça les jeunes femmes maintenant en le bassin plus libre que moi ma génération avait moi j'avais besoin il m'a fallu sept ans pour apprendre ce mouvement là où tu as le lâcher prise dans la hanche pour pouvoir secouer et en même temps dans la hanche c'est le bassin où il y a beaucoup beaucoup de fait à tous ces organes mais énergétiquement c'est là qu'on ramasse aussi les coups le plus de coup on les ramasse partout dans le corps les flèches les coups les tu sais les énergies négatives qui nous sont lancées ou qu'on est comme une éponge à les absorber et donc ce que nous faisons dans ce cours nous allons donc travailler par exemple avec quelque chose comme ça faire apprendre à s'ancrer comment est-ce que tu t'ancres comment est-ce que tu peux mettre tes pieds comment est-ce que tu peux t'aligner comment peux-tu ouvrir t'ouvrir vers le haut vers ton alignement vers le haut et vers le bas comment peux-tu secouer les certitudes et tout est symbolique c'est ça que nous voyons aussi tu vas expérimenter quelque chose dans ton corps tu vas donc avoir le souvenir ineffaçable de ce que tu as vécu dans ton corps et qu'il va pouvoir transporter dans ta vie parce que si tu secoues ta hanche qui est ton bassin là où tu as le lâcher prise ça a à voir avec beaucoup de choses je dois pas l'expliquer ici c'est évident que vraiment tu as pas seulement dans les tripes tout ce qui peut être stocké comme nœud comme souffrance comme blessure comme traumatisme carrément quand tu secoues ça secouer c'est aussi non seulement secouer tes certitudes c'est aussi libérer le corps de ces nœuds énergétiques et il y a même Peter Levine qui a une technique qui s'appelle le somatic experiencing où il guérit les gens donc il est psychologue sa manière de guérir les gens c'est avec des tremblements et bon c'est une longue histoire d'expliquer ça mais tu t'imagines la magie dans un seul mouvement de la danse orientale et il est là dans la danse orientale un des mouvements les plus je dirais quand on pense à la danse orientale on pense à la hanche qui bouge n'est ce pas qui tremble et donc tu as ça nous travaillons sur là nous avons travaillé sur ça nous avons travaillé sur cet alignement sur l'énergie sauvage où je mets une musique qui évoque un peu une énergie sauvage ça peut être soit des percussions ça peut être soit une musique de la jungle tu vois quelque chose où tu as des oiseaux qui chantent la nature qui est toute présente et avec ça on va par exemple pour se sentir fauve on va faire quelque chose où on incarne un animal on se met dans la peau d'un animal pour pour et on peut ramper on peut faire plein de choses juste pour sentir cette énergie et nous avons aussi par exemple ici c'était un cours d'essai quand tu vas suivre le cycle alors c'est vraiment tout à fait structuré évidemment c'est un cycle de cinq cours le dernier cours est vraiment pour faire un rassembler tout ce que nous avons appris faire un point sur ça mais chaque cours a son énergie tu as l'ancrage le lâcher prise tu as l'énergie sauvage secouer les certitudes après tu as tout ce qui est élégance c'est qui est la grâce c'est qui est comment est ce qu'on marche comme une reine comme une déesse ces énergies là comment on se connecte à ce niveau là aux gens comment est-ce qu'on peut se sentir souveraine de sa vie évidemment dans son corps dans l'espace qu'on va ouvrir qu'on va occuper dans la salle par rapport aux autres et puis le dernier module le dernier cours c'est vraiment cette connexion sacrée on utilise les pierres les huiles essentielles vraiment on est baigné dans cette énergie et donc ici ce cours c'était une un petit une heure où nous avons simplement expérimenté par exemple la grâce et là c'était tellement touchant moi je sais pas comment je peux expliquer ça pour celles qui ont été là et que si jamais vous voyez cette vidéo mettez un commentaire c'est vraiment on a travaillé avec un voile tu vois on a fait des huit c'est ici par exemple tu veux travailler sur quelque sur ta fluidité sur la grâce et tout ça tu prends un foulard et tu fais simplement un mouvement de huit tu fais faire au foulard un mouvement de huit dans quel huit le signe et l'infini de nouveau nous avons cette symbolique et tu te mets une musique romantique et tu danses toute seule là comme ça et nous avons fait ça nous avons fait un cercle toutes les femmes et il y en a une au milieu et j'ai donc bien donné les consignes parce que danser toute seule au milieu ça effraye quand je fais ça dans la danse orientale alors il ya souvent rien qui sort mais ici j'ai vraiment dit à chaque femme écoute tu as le foulard tu vas faire des huit et tu danses pour toi toute seule et nous on te maintient cet espace et on va te suivre et c'est simplement ce qu'on a fait on a suivi les mouvements juste un peu de cette en se connectant à cette femme en lui laissant cet espace et il ya vraiment eu des choses qui se sont passées ça me donne des frissons quand j'en parle parce que c'était très 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 touchant chaque femme je pense qu'il y avait une dizaine chaque femme a fait ça d'une manière différente après nous avons pris le foulard comme ça dans les bras et nous avons bercé le foulard et là dedans tu pouvais bercer tout ce que tu voulais bercer tu pouvais bercer ton enfant intérieur tu pouvais bercer toi petit enfant bercer tout ce que tu avais envie de bercer dans ta vie et voir une femme faire ça c'est c'est on avait les larmes aux yeux vraiment c'est donc quelque chose de hautement magique de ça guérit quelque chose on peut on peut vraiment le dire comme ça le fait de se trouver dans une sororité comme ça de faire des mouvements d'avoir cette musique et de pouvoir aller se donner à ce qui est à l'intérieur l'exprimer parce que quand ou est-ce que tu as cet espace dans ta vie pour le faire ou souvent on n'a pas cet espace tu peux aller danser tu peux prendre des cours de danse et tout mais tu vas avoir dans un cours de danse un prof là qui te dit voilà tu danses comme ça il peut avoir je sais qu'il ya plein de les danses de cinq rythmes il ya plein de nia nia etc des danses où tu peux vraiment te défouler ouais où tu peux danser librement j'étais à des cours comme ça et on peut aimer ça évidemment mais l'élément que nous avons ici cette sororité c'est vraiment spécial donc j'avais envie de partager en même temps de te donner les deux trois trucs que tu peux intégrer dans ta vie et moi je suis ça ça a toujours été mon rêve de donner un cours comme ça en fait toute ma vie de professeur de danse orientale et de danseuse de danse orientale organisatrice de grands événements je suis toujours resté sur ma soif et cette soif c'était je me suis toujours dit mais comment est ce que je peux exprimer ce que j'ai de sacré à l'intérieur de cette source c'est spirituel comment est ce que je peux l'exprimer et je suis pas arrivé à travers la danse je me suis dit ça le c'est trop de concepts qui sont là dedans c'est trop quand quelqu'un va me regarder est ce qu'il va comprendre ça et je sais que beaucoup de femmes sont sur ce chemin là qui font de la danse orientale autre chose tu as différents styles qui se formes et tout ça c'est très beau et on est on est contente d'avoir cette richesse mais moi ça m'a fait découvrir la danse tu sais je sais pas si j'ai expliqué ça ici puis je vais m'arrêter je veux pas être trop longue je suis nouveau trop long moi quand j'étais malade en 2015 je suis tombée malade pendant dix mois et je pensais pas savoir me relever et voilà j'ai été faire une thérapie et tout ce que tu veux mais je savais que soit je devais retourner au travail soit on allait me mettre en invalidité et je me suis dit goudronne l'invalidité on va se tirer une balle dans la tête t'as 50 ans c'est pas possible quoi et je me suis relevé grâce à la danse mais pas grâce à la danse orientale parce que je me suis mis à danser orientale je suis à l'intérieur je me suis posé des questions les bonnes questions et je me suis éveillée comme ça je me dis tiens comment quand je bouge comme ça qu'est ce qui se passe chez moi et c'est comme ça que j'ai développé cette cette méthode que j'appelle chandora qui veut évidemment rien dire pour celles qui ne la connaissent pas mais ça fait son chemin maintenant donc voilà ça c'est pour la petite histoire donc si tu veux intégrer dans ta vie quelque chose intègre cette intention et fait travail sur ta ça travaille sur sur la fluidité sur la grâce si tu as envie d'en savoir plus tu peux me téléphoner me contacter si tu as envie de rejoindre ce cycle c'est donc en cycle que je donne ça d'accord il faut s'inscrire au cycle toute la sororité évolue ensemble et il faut postuler pour ça ou bien avoir participé à ce cours découverte et c'est vraiment quelque chose que je peux totalement recommander parce que la magie elle est chaque fois présente et ça me ferait très plaisir si tu si ça te parle si ça vibre avec toi si tu te dis oui oui c'est je sais tu vas le en fait si tu es fait pour venir à ce cycle tu le sais tu le sais déjà tu le sens ça te parle et je pense qu'on a deux je mets un maximum de 10 personnes je crois qu'on a trois places donc c'est le jeudi que ça se passe oui le jeudi de 11h à midi 30 à 15 rue philippe le bon on commence jeudi prochain donc si ça te parle tu es évidemment là bienvenue ok très très ça ça a descendu c'est ma caméra à mon avis donc très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt c'est ma caméra à mon avis donc très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt